Et bonjour, bienvenue sur la chaîne de Frédopistot. Aujourd'hui, je vais vous préparer une piperade à ma façon. Allez, on commence la recette. Alors, pour cette recette, il nous faudra de l'huile d'olive, du sel, du poivre, des tomates, des poivrons qui viennent du jardin. Moi, j'ai pris un poivron rouge et quatre petits poivrons. Des cébettes, un piment, de l'ail et deux échalotes. Et on peut commencer la recette. Pour commencer, je vais couper les échalotes. Vous voyez, comme ça, tout simplement. On fait revenir. On ne veut pas faire dorer, surtout pas. Il ne faut pas que ce soit doré. On va faire blanchir. Allez, on passe à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, c'est notre piment. On le coupe en deux. Et on le vide. Et ces petites graines. Je recoupe comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est facile. Et je le rajoute à mes oignons qui sont bien blanchis. Ensuite, on prend notre ail. Vous savez que j'aime beaucoup l'ail, donc j'en mets un peu plus que la moyenne. On peut en mettre moins. Et là, on ne cherche pas à les masser ni rien du tout. On cherche juste à l'écraser comme ceci. Et on le met dans la poêle. Voilà. Et maintenant, on passe au poivron. J'ai vu ma technique pour vider les poivrons. Pour les couper, c'est super simple. Alors, on enlève un peu de blanc. Vous voyez ? Parce que c'est amer. Ça donne de l'amertume. Puis, c'est pas bon. Donc, on s'amuse. On l'enlève. Et surtout, on enlève les graines aussi parce que c'est désagréable. Pensez toujours à bien remuer. Vous voyez ? Ça ne brûle pas. Voilà. Et maintenant, on va couper nos poivrons. Allez, nos poivrons sont coupés. Et maintenant, on va les revenir dans la poêle. On passe à la préparation des tomates. Donc, je vais bien les nettoyer. On enlève un maximum de peau. Alors, pour les émonder, vous les mettez soit dans l'eau bouillante, vous faites une croix ici, vous les mettez dans l'eau bouillante juste une ou deux minutes et ensuite, vous enlevez la peau ou soit vous le faites au couteau. La tomate est coupée en petits carrés, assez grossiers. Et maintenant, on va la mettre avec nos poivrons. Je vais lui mettre quelques herbes de Provence. Et voilà. Et maintenant, on laisse en cuisson pendant 20 minutes. Et voilà. Après 20 minutes, notre pepperade est prête à être dégustée. Je vais la transférer dans un saladier. Regardez-moi ces belles couleurs. Je vais vous dire que ça sent super bon. Alors, comme accompagnement, moi, je vais faire une omelette. L'omelette, ça va très, très bien avec ça. Vous pouvez aussi manger du jambon. Du jambon cru aussi. Alors, ça rend beaucoup d'eau. Vous voyez, moi, il me reste ça. Mais je ne vais pas le mettre. Je mettrai peu. Voilà. Et voilà. Regardez comme c'est beau. Et c'est sur cette image que je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Puistot. N'oubliez pas les pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Et comme je le dis toujours, si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas. Au revoir. Au revoir.